Monsieur le Procureur de la République, nous sommes venus ici vous dire que nous n'avions pas peur. Nous sommes venus ici, au Sénégal, où s'engage le devenir humain, dire à tous ceux qui nous entendent qu'ils ne doivent pas avoir peur. Ousmane Sonko, porteur de l'espoir du grand peuple des déshérités, a été arrêté. Ce n'est pas le cas de l'espoir qui se levait à ses côtés. Cet espoir, que les Bâles n'ont pas réussi à détenir, résonne par-delà ses contrées. Il s'élève et s'appose dans les cœurs des centaines de milliers d'exilés qui, de Paris à Hong Kong, ont dû fuir la misère que leurs gouvernants généraient. Cet espoir va au-delà. Il est celui de toutes les masses sombres et obscures, qui, partant des jeunes déshérités de Thiès, vogue jusqu'au gilet jaune français, en passant par les enfants de Gaza, les femmes et hommes maltraités, tous ceux qui crient liberté, dignité, souveraineté. Cet espoir, aucune digue et aucun procureur ne saura l'arrêter. Je suis venu vous dire, monsieur le procureur, qu'une masse sombre et obscure vous toise, vous et vos décisions d'apparence si fermes et si assurées. Une masse sombre et obscure qui fut celle de vos ancêtres, qui fut celle qui, en des temps reculés, se leva pour mettre fin au regard clair, qui l'esclavagisait et la soumettait. Sous-titrage Société Radio-Canada